Musique Et bien salut à tous les amis, c'est Romain PC On se retrouve aujourd'hui dans le deuxième épisode sur le Javaquarium FX Et dans ce deuxième épisode, on va enfin commencer à répondre aux questions du Javaquarium sur l'énoncé officiel Alors, avant ça on va faire quelques petites modifications Ici par exemple, la fonction passer, on va la mettre en private et non pas public Tout simplement parce qu'on voudrait quand même éviter que passer soit utilisé Aquarium.passer soit utilisé un petit peu n'importe quand pendant le programme Ce qui n'aurait pas de sens On va également, alors ici je vais juste aller récupérer dans l'objet console Ici je vais juste faire en sorte qu'au début du programme ça affiche en orange et non pas en sillon Parce qu'on verra ça mieux Et je vais également copier cette commande et la mettre sous la boucle tant que Ici du trade Qui permet de faire tant qu'on est en pleine exécution Alors je vais marquer console ici Et je vais marquer fin de la simulation En fait, ça ce sera le message pour dire que la simulation est terminée Donc à quel moment ça va s'afficher Et bien lorsque il n'y aura plus rien dans l'aquarium Il n'y aura plus d'algues et plus de poissons Ils seront tous morts ou mangés Ce qui pourra arriver dans les... Comme on le verra quand on verra les prochains énoncés Alors pour ça il va falloir modifier ici la condition Donc là d'un mi-temps qu'on a le bouillon exécution On va le garder ce boulet Parce qu'on veut faire en sorte que effectivement Lorsque l'on ferme la fenêtre toujours Il faut que le trade s'interrompe correctement Donc on fait en sorte de garder ce boulet Donc il va falloir que... Pour continuer à l'exécution Il va toujours falloir que ce bouillon soit à vrai Et qu'on ait une condition un peu particulière Qu'il soit, qu'il reste des poissons Et qu'il reste des algues Donc pour ça il va falloir tout simplement faire en sorte Il va falloir vérifier la potion list Si elle est pas vide Donc là is empty Et ou si l'algue list n'est pas vide En gros ça veut dire que si Donc ça c'est comme si c'était A bar ou B bar Donc ce qui équivaut bien sûr à A et B le tout bar Donc ce qu'on pourrait simplifier théoriquement Par ceci Voilà Donc si on a pas les deux qui sont vides en fait C'est comme ça que ça s'explique Voilà donc si les deux sont vides Et bien ici on a true Donc ici on a false Donc on a pas le tankueux Donc ça ne va pas fonctionner Bon là vous voyez que tout marche bien Il n'y a pas de changement A part la couleur orange C'est normal parce qu'on a toujours Des poissons et des algues dans l'aquarium Si on les vire les deux Regardez Hop là Et là vous voyez Début de la simulation Fin de la simulation Je vais vous montrer maintenant Si on vire que les algues Vous allez voir que là pas de soucis Regardez Les poissons sont bien là Et la simulation se fait sans soucis Voilà donc dans un instant On va commencer le premier exercice Donc c'est parti On va commencer par l'exercice 1.1 Qu'on a déjà bien commencé On va en fait Tout simplement Faire les classes poissons et algues Donc Ici c'était dit que l'aquarium Contient des poissons et des algues L'algue elle fait rien Donc là dessus en fait On va pas y toucher parce que Pour l'instant c'est bon On a ce qu'il faut Et là où il va falloir modifier des trucs C'est le poisson lui A un nom Monsieur Shin-chan aime ses poissons Et leur donne un nom à chacun Et un sec Que ce soit mâle ou femelle Ça on l'avait fait Ajouter un poisson Enfin une méthode pour ajouter un poisson Une autre méthode pour ajouter une algue On l'avait fait aussi Et l'aquarium par contre a aussi Ça on l'avait fait pareil Voilà Par contre il y avait ça à faire On affiche sur la console Le nombre d'algues présentes Et la liste des poissons Avec leur nom Et leur sexe Donc on va faire ça tout de suite On va commencer déjà peut-être par faire L'affichage justement Le fameux affichage Donc pour ça on va Retourner dans l'aquarium Je vais peut-être mettre entre commentaires Pour l'instant Ce truc Quoi que non on va le laisser On va faire en sorte Donc à la fin de chaque De chaque tour Bah on va le mettre ici Hop On va afficher On va afficher Ici Affichage Fin De tour Alors on va commencer par afficher Le nombre d'algues Donc on va commencer par afficher Ouais Console.affiché Et il va aussi rester Un certain nombre de poissons Alors c'est là qu'on va faire un truc On va mettre une virgule là Et on va mettre un deux points ici On va voir si ça fonctionne déjà Hop A la fin du tour 1 A la fin du tour 2 A la fin du tour 3 Il reste toujours 10 algues Et 10 poissons Toujours 10 algues Et 10 poissons Et à chaque fois J'ai mis un deux points Alors à chaque fois Avec tour 16 Donc là ça a l'air de marcher Pourquoi j'ai mis un deux points Bah vous allez voir Une fois qu'on aura fait L'objet poisson Alors Ici en fait On va afficher les poissons Comme indiqué On va leur demander d'afficher La liste des poissons Avec leur nom Et leur sexe Mais ça on va le faire Un peu plus proprement Euh On va directement afficher Le poisson On va afficher l'objet poisson D'ailleurs on peut le faire Point to string Et c'est là que vous allez voir Où je vais en venir Parce qu'en fait On va afficher comme ceci Avec le point to string Et vous voyez Que voilà Et là ça affiche des trucs dégueux Mais ça on s'en occupera Après Le poisson Le poisson Pardon La méthode On avait dit que lorsque l'on faisait Ajouter un poisson Il fallait lui ajouter Ici Donc cette fois-ci par contre Je vais le faire Je vais les faire à la main Il fallait lui donner Un nom Et un sexe On va peut-être commencer Par les noms Et là vous voyez Que ça me surligne Parce qu'effectivement Il manque ici Un argument Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Modifier La méthode Ajouter poisson Lui ajouter le paramètre String Et là String Et on va marquer Le nom du poisson Le poisson en question On va également lui envoyer En paramètre Le nom Et là c'est pareil Même problème Il faut rajouter l'argument Ici dans le constructeur poisson Poisson nom Donc on va également Créer ici Une chaîne de caractère Pour le nom du poisson Hop là String nom Et ici on va faire Alors cette fois ici On va faire ça proprement En 6 Et on va faire 6.nom Égal nom Bon bref On va faire le getter Pour récupérer le nom Vu qu'on l'avait mis ici En private Donc là le poisson Il y a moyen De connaître son nom On va faire la même chose Pour le sexe du poisson Donc son genre Alors là vous allez me dire Mais comment on va faire Est-ce qu'on va faire un entier Si c'est 1 c'est un mâle Si c'est 0 c'est une femelle Est-ce qu'on va faire un poulet 1 Tru c'est un mâle Fall c'est une femelle N'importe quoi Bah non On va tout simplement lui dire On va lui passer en paramètres Mâle ou femelle Tout simplement Donc là vous allez me dire Mais comment on va faire Et bien tout simplement Avec un truc qui sert à ça A savoir Une énumération Donc je crée ici Une énumération Donc je vais l'appeler Genre Et à l'intérieur Je vais créer 2 valeurs Mâle Et femelle Voilà Euh Tout simplement Donc j'ai créé La L'énumération Et ce que je vais faire maintenant C'est que je vais également Lorsque je crée Lorsque je crée les poissons Leur passer Leur genre En paramètres Donc pour ça je fais tout simplement Genre Et donc lui c'est un mâle Voilà Donc là on a tous les poissons Avec leurs nouveaux paramètres Et ici Il y a marqué la méthode Ajouter poisson A encore pas le bon argument Donc il faut modifier Voilà Et là je le lance Donc tout marche bien Mais bon Il n'y a toujours pas les trucs Qui s'affichent ici Et j'ai bien 6 poissons Vous voyez ça continue quand même bien Euh Ah par contre Il y a une index Octopound Effectivement Puisque dans l'aquarium Ici j'ai toujours Modulo Poisson list Point size Et ça sera quand même plus simple Pour l'instant Hop Donc là normalement Ça devrait remarcher Bon bref Alors Et c'est là qu'en fait On va faire un truc sympa On va redéfinir la méthode ToString C'est un truc assez sympa Quand on fait des Quand on fait des Des affichages Donc Voilà Alors est-ce que ça va marcher ? Pas sûr Voilà c'est ça Ça affiche bien Bernard Mal Jean Mal Machin Femelle Etc Juste ici On va peut-être Ça va nous permettre De voir un peu mieux Les énumérations On va également Modifier l'énumération Et on va également Lui faire redéfinir La fonction ToString Ici on va passer Une petite chaîne de caractères Pas piquée des hannetons Qu'on va appeler Ici Mal Et ici Qu'on va appeler Hop là Femelle Et lorsque l'on fait ToString On retourne Tout simplement Chaine Tout simplement Et là regardez A quel point ça marche bien Et voilà On a bien marqué Cette fois-ci Mâle et femelle Et non pas en gros Majuscule Pas très jolie Voilà Alors Avant de faire l'exercice 1.2 On va cette fois-ci Faire en sorte Que lorsque l'on clique Sur un poisson Donc on va refaire Un peu d'interface Je suis désolé On va faire en sorte Que quand on clique Sur un poisson Et bah ça affiche Ces informations Ça pourrait être Vachement fun Et donc voici le résultat Lorsque l'on passe La souris En fait tout simplement Sur les poissons On peut lire Leurs informations Alors j'ai dû réduire La vitesse Pour avoir le temps De lire les informations J'ai dû réduire La vitesse des poissons Ce qui fait que là Ils ont tendance A s'entasser en haut A gauche Au bout d'un certain Nombre de tours Ce qui est normal C'est parce que du coup La vitesse est plus lente Donc ils n'ont pas le temps De bien se disperser Avant de devoir retourner en haut A cause du comportement Qu'on leur avait donné Donc la vitesse Effectivement je l'ai remise A 0.10 Aux deux endroits Comment on va faire ça Pour afficher les informations Et bien finalement On va changer un truc On va faire en sorte Que au lieu d'étendre Ça va d'hériter d'un image view Le poisson view Va hériter en fait D'un stack pan En fait ça va être Le poisson view Ça va être un empilement de choses On va empiler tout simplement L'image du poisson Et par dessus Une v-box Qui contiendra différents Petits textes Avec les informations Qu'on veut afficher Alors du coup Ici je crée l'image view En question La vue Qui prend donc l'image poisson Le poisson en question Passé en paramètre Et il faudra penser A l'ajouter Ici à this Donc au stack pan Poisson view Alors attention Par contre Du coup ça implique A certains endroits Et notamment en fait Surtout A l'endroit Ici là Vous mettez pas This.setscalex Mais vous mettez This.getgetrun.get0 Vu qu'il est à l'emplacement 0 Tout simplement Va y avoir donc Plusieurs choses ici Qui vont Qui vont changer Un petit peu partout Du coup Enfin on va juste en fait On va faire cette fameuse v-box Alors la v-box Avec les informations Elle est ici On va mettre comme un indignement La position centrée Alors attention Pause.center En fait là j'ai eu un petit problème C'est qu'on a déjà créé Une classe qui s'appelle Pause Donc en fait Toute la classe qui s'appelle Pause Donc ici dans toute cette classe Donc dans la classe Pause Univou La classe ici La classe interne Pause qu'on avait fait avant Qui ressemblait à ça Cette fois-ci Vous remplissez tout Par position Donc il y en a un peu partout Il y en a là 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 Ici dans le goto Et il y en avait Au début Par ici Voilà tout simplement Alors ensuite On va créer Des labels Les petits textes Qui sont des labels info On en parle dans un instant Le nom et le genre Parce que pour l'instant C'est les autres informations Qu'on passe au poisson Donc le nom Le genre On crée des labels en question On les ajoute A la v-box Des informations Voilà Et cette v-box On l'ajoute Aziz Tout simplement Ici Update view info Vous pensez à l'activer Ça c'est ce qui va permettre En fait de mettre à jour Les valeurs des informations Donc Cette fonction Il faudra à chaque fois Penser à l'activer A chaque fois que l'on fera Une modification D'une valeur D'un D'un poisson Il faudra penser A toucher à son poisson view Enfin ça Je sais pas C'est très très propre C'est vrai qu'on aurait pu utiliser Des écouteurs Des trucs comme ça Peut-être utiliser L'avantage de JavaFX De pouvoir faire du binding Mais bon Comme je vous l'ai dit Je ne voulais pas trop mélanger Objet et interface graphique Dans cet exercice Donc on va faire Un update view info Donc à l'intérieur Il y a juste tout simplement Un Je récupère le nom Je mets un set text Et je mets le nom du poisson Et Point set text Poisson Point qu'est de genre Point tout string Pour le genre Tout simplement Voilà C'était la seule chose Qu'il y avait à voir En plus bien sûr Du bouton d'affichage Donc Info par défaut Émis à false Lorsque la souris Entre Il passe à true Et lorsque la souris Sort Il repasse à false Ce qui fait que Lorsqu'on passe la souris Ça affiche bien Toutes les informations Voilà Alors par contre C'est vrai que c'est pas Oufissime Ce petit Enfin bon Par contre Le label info Ici présent Qu'est-ce que c'est C'est tout simplement Un truc qui hérite Deux labels Ça me permet De pas avoir A taper ça A chaque fois Donc ça met juste Le background La couleur du texte Et la couleur du fond On va maintenant Passer à l'exercice 1.2 Qui s'appelle Un peu de diversité Alors Si on lit l'énoncé Et bien ça nous dit Que en fait Évidemment On va pas mettre Que des poissons Le poisson Qu'on avait mis jusque là On va avoir 6 races de poissons Divisées en deux Deux sous catégories Donc les poissons carnivores Qui seront le mérou Le thon Le poisson clown Et les poissons herbivores La sol La sol Le bar Et la carpe Alors Ce que cet exercice Apporte en plus C'est qu'il nous dit Qu'on va aussi Devoir créer Mettre en place La méthode On va pas la faire encore Mais on va au moins La mettre en place La méthode Qui va leur permettre De manger Bon ici La phrase est mal tournée Mais en gros Les poissons carnivores Ils mangeront des poissons Et les poissons herbivores Mangeront des algues Tout simplement Alors Donc Qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'on peut noter De tout ça Et bah Déjà Déjà on remarque Qu'il va y avoir Deux sous catégories Donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va diviser Les On va faire On va diviser La classe En deux sous classes Donc bref On va faire Deux classes Qui vont hériter De la classe poisson Ce sera la classe poisson herbivore Et la classe poisson carnivore On va en reparler dans un instant Pourquoi ? Parce que Ce qu'on va faire On pourrait faire Par exemple Tout le monde On pourrait faire Par exemple On reste dans la classe poisson Mais On fait en sorte Que Mais par exemple On les divise On sait De quel type est le poisson Avec une énumération Par exemple On lui rajoute un paramètre Race du poisson Mais on va pas faire ça On va faire Vu que Vraiment Ils auront A la fin Ils auront Des comportements Assez différents Tout en restant Des poissons Mais ils seront différents Bah on va vraiment Créer six classes Une classe pour chaque poisson Donc c'est pour ça Qu'il va falloir un petit peu Faire Hériter toutes ces classes Alors Surtout par contre Ce qu'on va remarquer C'est que Cette méthode manger Elle va être commune A tous les poissons Que ce soit Qu'ils mangent Des poissons Ou des algues Ils vont devoir manger Donc ce qui peut être Donc ce qui peut être intéressant A faire C'est de se créer En fait Un groupe de comportements Quelque chose En fait Qui va permettre De reconnaître Quelles sont les classes Qui peuvent manger Donc en fait On va faire Un petit peu Si vous faites du C Ou C++ C1.h En fait On va faire Bref On va faire une interface Donc vous faites ici Créer une interface Et on va l'appeler Mangeur En gros Ça va permettre De lister Tout ce que pourront faire Les mangeurs Un truc qui mange quelque chose Il devra Il aura les comportements Qu'on va lui donner Donc je crée Cette interface Mangeur Et ensuite On pourra l'implémenter Sur la classe Qu'on veut Donc ici Ce sera des poissons Parce qu'il n'y a que Les poissons qui mangent Mais vous pouvez Si on veut faire en sorte Que les algues Puissent manger Il n'y a pas de soucis Une interface Rappelez-vous C'est Il n'y a pas besoin De mettre le mot-clé Abstract Mais on va créer Une méthode Abstract Mais je ne mets pas Le mot-clé abstract Enfin je peux le mettre Mais ça changerait Je vais créer Tout simplement Une méthode Manger Pour l'instant Je n'ai pas mis De paramètres Je n'ai pas mis De retour De toute façon Il n'y aura pas de retour Donc j'ai créé Mon interface Maintenant je vais créer Des sous-classes On va créer Une nouvelle classe Ici Qu'on va appeler Poisson Herbivore On va commencer Par les herbivores Du coup Je laisse le mot Poisson Pour bien dire Que là On va vraiment Hériter de la classe Poisson Donc on va le faire Tout de suite Je crée la classe Et je pense tout de suite A la faire hériter De la classe Poisson Voilà Donc Là il va me dire Qu'il manque le constructeur Donc je le rajoute Là dessus Rien de bien Différent D'habitude Par contre Ici je vais faire En sorte Que Alors attend Ce qu'il faut savoir C'est que On va faire ensuite Les sous-classes Sol etc Par contre Un poisson carnivore Que ce soit Un poisson clown Ou un thon Il va manger pareil Il va manger de manière Carnivore Donc on va faire On va pas On va pas lui Créer la fonction Manger Dans le cas des carnivores Avec l'algorithme Enfin Ou dans le cas des herbivores On va pas la mettre Dans chacun des herbivores On va la mettre Dans la classe Poisson herbivore Donc c'est pour ça que Je vais faire en sorte D'implémenter à cet endroit là La classe mangeur Tous les poissons herbivores Sont des mangeurs D'ailleurs même Tous les poissons Sont des mangeurs On pourrait le mettre ici Mais ça voudrait dire Qu'il faudrait redéfinir ici La fonction manger Ce qui est pas utile Vu qu'on la fait ici Voilà Donc là ça me surligne Parce qu'il faut que j'ajoute La méthode Les méthodes non implémentées Hop Je le fais Là vous voyez Qu'il y a la fonction manger Qui est apparue On va faire la même chose Pour la classe carnivore Donc là pas de changement C'est la même chose Donc voilà On a donc les sous-classes Poisson herbivore Et poisson carnivore Et la poisson carnivore Cette fois-ci Mange des poissons C'est là la différence Je vous le disais La différence de l'algorithme Est ici Par contre Vous allez pouvoir prendre N'importe quel poisson Un objet poisson On sait pas ce que c'est Vous faites .manger Ça va manger correctement En fonction de quel type De poisson Ça se sera Alors Maintenant on va créer Les vraies classes poissons Cette fois-ci On va même créer Un setter pour l'image Donc c'est parti Parce que En fait Un des trucs Qui va pouvoir faire Les classes poissons Sol Etc Par tous les poissons Différent C'est qu'il va avoir Une image différente Et C'est un des seuls rôles Que va avoir La classe pour l'instant On va créer ensemble Le premier poisson On va en faire Un carnivore On va faire un merou Et puis les autres Après ça ira tout seul Ça sera la même chose Je crée une nouvelle classe Et je vais créer donc Le merou Comme ceci Qui va hériter De la classe Poisson Carnivore Alors Il va me dire Qu'il manque Le constructeur merou Par contre C'est là qu'il faut penser A changer l'image This Point Set Images Et là Alors Les poissons Les images des poissons Sont ici A côté du Dans le dossier SRC Dans les sources Ici vous voyez Qu'on a merou.png Et j'ai créé tous les autres Voilà Vous voyez que j'ai ici Tous les poissons J'ai bien la barre La carpe Le merou Le poisson Le peloton Et la sol Ils regardent tous à gauche Comme le poisson par défaut Qu'on avait mis Qui était celui-là Bon bref Je pense à A7 Ici Le merou C'est la classe poisson Voilà On va interdire L'instantiation De Pareil ici On peut pas créer On peut pas créer Ça évitera De tout surcharger On ne peut pas créer Un poisson Ou un poisson herbivore Comme ça par défaut Voilà Si un jour On veut changer Il suffira d'enlever Les abstracts Mais je ne veux pas Qu'on puisse le faire Donc je la rends abstraite Elle est plus instantiable Donc c'est ici Qu'il va falloir faire en sorte De non plus créer un poisson Mais bien de créer Un poisson en particulier Par exemple Un merou Donc là vous voyez Je crée un merou Regardez Je lance Et là vous voyez Qu'il n'y a que des merous Et sinon on a le même comportement Que tout à l'heure Je vais vous montrer A quel point ça marche bien Le fait de manger Le tour commence Et c'est là qu'on va faire manger On va faire manger un poisson Alors ouais Donc vous voyez que là Manger n'est pas reconnu En fait c'est parce qu'il faudrait C'est parce que L'interface La classe par exemple Poisson elle-même N'implémente pas Mangeur C'est mieux Et là par contre Comme c'est une classe abstraite Et c'est là Et c'est là finalement On en a besoin Parce que si je l'enlève C'est pas ouf quoi Comme c'est une classe abstraite Elle peut être instantiable Et du coup Il lui manque des méthodes Enfin comme c'est pas une classe abstraite Elle peut l'être Il lui manque des méthodes Donc il faut la mettre abstracte Comme ça elle ne nous demande pas Je veux absolument mettre manger ici Ce qu'on n'a pas envie de faire Parce qu'on ne veut pas Qu'un poisson seul puisse manger Hop Donc je peux manger Et vous voyez que Regardez A chaque tour Il y a toujours Je suis Bernard Et je mange des poissons J'ai oublié l'espace Donc c'est tout collé Mais vous voyez que C'est des meroux Donc c'est bien un carnivore Donc effectivement c'est normal Il mange des poissons Ce qu'on va maintenant faire C'est qu'on va faire en sorte D'afficher aussi la race du poisson Donc c'est là qu'en fait On va encore jouer un petit peu Avec l'objet J'ai pas envie de créer Une variable Qui servirait de De race pour le poisson J'ai pas envie de faire Une chaîne de caractères Qui servira à ça Donc ce qu'on va faire C'est tout simplement Qu'on va faire ici Une Donc on va l'afficher ici Comme ça Hop Hop là Et ici on va faire Tout simplement Le poisson en question Point race Hop Et on va créer Une méthode Par contre cette méthode Sera abstraite Donc je la crée Voilà Alors Vous remarquerez ici Par contre Que voilà Il y a une erreur Qui se déclenche Parce que ici J'ai oublié De mettre abstract Je l'avais oublié Je l'avais mis Dans poisson carnivore C'est pour ça Qu'il n'y avait pas d'erreur Mais voilà Donc je l'ai remis Voilà Vous remarquerez Que ça Va toujours fonctionner Sauf que là Voilà Ici par contre Il va falloir penser A la redéfinir Cette méthode race Donc je la Je la mets C'est parti Ajouter les méthodes Non implémentées Retour Return Et là Je vais mettre La chaîne de caractère Qui correspondra A la race du poisson Voilà On va juste retourner Mérou Vu que c'est un mérou Voilà Et là vous allez voir Que ça marche Parfaitement Donc il y a toujours marqué Je suis Bernard Et je mange des poissons Là dessus Pas de soucis Et il y a bien marqué Bernard est un mérou mal Jean est un mérou mal Yvonne est un mérou femelle Etc Ce qu'on va faire maintenant C'est que je vais Je vais mettre en accéléré La création des 5 autres Classes poissons C'est parti Voilà Alors voilà J'ai créé Toutes les classes poissons Donc on a Regardez les C'est les mêmes Que les autres Sauf qu'il y en a Qui sont herbivores Et d'autres carnivores Voilà La carpe Le bar La sol Le poisson clown Le thon Et puis le mérou Qu'on a fait juste avant On a ici donc Tous nos Tous nos types de poissons On a L'affichage Qui se fait Comme il faut Pour finir l'exercice Par contre On va faire en sorte Bien sûr Qu'on puisse ajouter Les poissons Qu'on veut Pour ça Il va falloir Modifier la fonction Ajouter poisson Alors On va faire un truc Avec un switch Ce sera plus simple La fonction ajouter Poisson Prendra Ici en paramètre Une chaîne de caractère Qui sera La race du poisson En l'occurrence Sous la forme D'une chaîne de caractère On va pas On va pas s'embêter On va pas Quoi qu'on va On pourrait faire Une énumération Ce sera un petit peu Plus propre On va faire une énumération Voilà Tant qu'à faire Ouais on va appeler ça Donc les espèces De poissons Voilà L'espèce de poisson Qui va bien Et ici on va plutôt Mettre une espèce Là la race Pour changer les valeurs Hop Alors Là tout a l'air d'être bon Sauf ici bien sûr L'appel Qui se fait pas Qui se fait pas Comme il faut Il faudra rajouter Par exemple On va mettre espèce Voilà Donc là finalement On ajoute Les 6 types de poissons Différents Comme ça Ça permettra De tous les tester Donc du coup Dans ajouter poisson Par contre Il va y avoir Une petite Une petite Une petite modification Donc je crée Donc je crée un poisson P et ensuite Je fais Switch Voilà On a On a Tous les Oups Il est pas Il est pas ultra joli Mon Block Switch Mais pas grave Voilà On peut ajouter Tous les types de poissons Différents C'est assez Assez cool On va faire en sorte Qu'à chaque tour Ici On affiche On les fasse tous manger Voilà Tous les faire manger Vous allez voir Comme ça Que ça va fonctionner Voilà On va tous les faire manger Par contre Ce qu'on va remodifier Ici j'ai mis un println Mais il n'y a pas Il n'y a pas forcément besoin On va plutôt Tout simplement Faire console Point affiché Donc Voilà Donc On affiche On affiche Dans la console Ce sera un peu plus Cool Voilà Alors vous voyez Qu'on a bien nos Regardez Il y a Johnson Qui est bien un mâle Bernard Qui est un mâle Et vous voyez Qu'il y a tout qui s'affiche Par exemple Il y a bien Melody Qui est un poisson clown femelle On a bien Je suis Bernard Et je mange des algues Je suis Melody Et je mange des poissons Parce que c'est un poisson clown Mais vous voyez Qu'on a tous les Tous les types de poissons Donc on se retrouve Dans le prochain Je vais arrêter là la vidéo On va se retrouver Dans la prochaine vidéo Où on fera L'exercice 2 Où on va commencer A implémenter Les méthodes manger Donc sur ce Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada